L'été 2021 a une saveur toute particulière pour Julien Bugier, passé de joker à présentateur du journal télévisé de 13h sur France 2. Depuis le 4 janvier 2021, Julien Bugier a en effet pris la relève de Marie-Sophie Lacaro. Partie sur la même case horaire sur TF1. Une marque de confiance après des années sur le petit écran notamment sur BFM TV et ITV. Immense fierté de prendre la tête du 13h de France 2. J'aime cette maison, ses valeurs et ses équipes. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page, écrivait-il en janvier sur son compte Twitter. Résultat, après quelques mois d'exercice, l'enthousiasme de Julien Bugier se confirme. Le journaliste a d'ailleurs annoncé en mai dernier avoir décidé de ne se consacrer qu'au journal de 13h de France 2. Il a donc quitté les fonctions qu'il occupait chez Europe 1. Je pense qu'on ne peut pas mener de bataille de front sur une année électorale. Donc je préfère me recentrer sur le 13h, expliquait-il à nos confrères du Parisien. L'année est pleine de changements pour la famille de Julien Bugier. En effet, sa compagne, Claire Fournier, notamment connue pour ses interventions dans la matinale de LCI, a été promue. Elle va en effet présenter, dès la rentrée, le 12h à 15h sur la chaîne du groupe TF1. Un honneur qui va mettre en concurrence les deux amoureux. Mais que leur petit garçon née en 2011. Et leur petite fille née en 2013 se rassure, Julien Bugier et Claire Fournier ne risquent pas de se disputer au sujet de leurs audiences. On parle de tout sauf du travail. Nous partageons beaucoup de passion par ailleurs. J'aime débattre de l'actualité, d'un bouquin qui m'a bouleversée, du prochain film que j'ai envie de regarder. Point. Je suis un garçon curieux, avait-il confié dans les colonnes de nous deux en avril dernier. En attendant, Julien Bugier profite de l'été pour souffler. Après plusieurs jours de farnienté dans le sud-est de la France, le journaliste de France Télévisions a révélé à ses abonnés s'être lancés dans une randonnée. Il a en effet choisi de suivre les sentiers du Grande Randonnée 20 en Corse. Un circuit très connu des randonneurs qui semble faire le bonheur du journaliste. Julien Bugier a pris un selfie sur sa route. Posté sur Instagram, le cliché a fait réagir les internautes qui ont eu du mal à reconnaître le présentateur dans sa tenue du parfait randonneur. Avec la barbe. Difficile de vous reconnaître, changement de look total, vous n'êtes plus celui qu'on connaît à la télé. Vous vous fondez dans la foule, la barbe te va bien, lui ont-ils lancé. Un look estival étonnant mais approuvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada